Bonjour, je m'appelle Louis Mezguerre, j'ai bientôt 41 ans, j'ai deux enfants. Je suis actuellement président de la société Maison Mezguerre et de l'enseigne Crème. Aujourd'hui, chez Crème, on vend de la glace et de la pâtisserie. Les glaces sont fabriquées à partir de fruits frais. Et de produits d'origine complètement naturels. Et les tartes que l'on prépare, on fait quelques tartes, quelques entremets, sont également des pâtisseries de saison. On voit également de la viennoiserie, on a une petite activité traiteur. Et après, on s'adapte selon les saisons pour faire des produits un petit peu événementiels tout au long de l'année. J'ai travaillé effectivement pendant huit ans dans la communication et dans la stratégie de marque. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie d'une grande entreprise n'était pas fait pour moi. Mais j'avais ce pressentiment depuis un moment déjà. Et j'avais envie de pouvoir réaliser quelque chose de concret, passionné de gastronomie depuis toujours et de pâtisserie. Je me suis dit que ce serait très intéressant de faire quelque chose dans le sucré. Je suis tombé amoureux de la glace. Je suis parti en Italie pour apprendre à faire la glace en Italie. Puis j'ai passé le CAP pâtissier parce que dans mon business plan, je me suis rendu compte qu'il y avait une très forte saisonnalité sur ce produit. Que ce serait intéressant de pouvoir contrebalancer avec la pâtisserie. Et voilà, du coup j'ai démarré une reconversion. J'ai réfléchi à la marque Crème, ça c'était mon ancien métier, c'était du coup assez logique. Et on a lancé cette aventure maintenant il y a trois ans. J'ai fait une formation adulte accélérée en quatre mois je crois. C'est très intéressant. Ça m'a permis de faire deux stages avec le professeur Duchesne. On a beaucoup appris. C'était intense, mais on était très bien préparé. J'ai vraiment découvert un monde que je ne connaissais pas. Parce que même si on apprend à faire la glace en Italie, la pâtisserie en France ça reste une voie privilégiée, une voie royale. J'avais une vraie conviction, c'était qu'il y avait quelque chose à faire sur le marché de la glace en France. Qu'on pouvait faire mieux que les glaciers actuels. Donc ça c'était l'idée qui m'a toujours habité. Et après il y a les obstacles. Je me suis rendu compte qu'en fait on ne pouvait pas être glacier en France si on n'avait pas le CAP pâtissier. Ça a pris un an de plus de passer le CAP, de faire mes stages. Mais ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'en fait les obstacles sont des opportunités. Moi quand j'ai fait mon stage en pâtisserie pendant ma formation au CEPROC, j'ai fait mon stage chez Storer, rue Montorgueil. J'ai rencontré Lucie Pouvret, qui est devenue mon associée. C'était la responsable du poste à tarte chez Storer. Et du coup ça a été une opportunité. Et aujourd'hui Lucie elle est partie prenante dans l'aventure de Crème. Et on est très lié. C'est une association qui fonctionne très très bien. Et Crème ne pourrait pas vivre sans cette association. Le crémeux, c'est pour ça qu'on s'appelle Crème. J'ai mis au point une technique particulière qui permet même à Ossorbet d'être très très crémeux. On travaille avec que du fruit frais, des produits 100% naturels. Chez nous il n'y aura pas de purée de fruits. Tout est 100% naturel. C'est-à-dire que mon lait il vient de la ferme de Villetins dans le 78. Tous nos fruits viennent de France. Vous ne trouverez pas de fraises chez Crème avant le mois d'avril. C'est une certitude. Nous on est habités par la saisonnalité. C'était au cœur du concept. C'est vraiment ça qui va nous définir. Par ailleurs, sur la glace, on la turbine chaque jour, sur place. Et ça, ça fait la vraie différence. C'est-à-dire qu'une glace fraîche, aujourd'hui, c'est très difficile à trouver sur la place de Paris. Quasiment impossible. Et c'est vrai que quand on turbine le produit le matin même, en fait, votre glace a un autre goût. C'est vraiment pour nous, pour Lucie comme pour moi, au cœur de la mission du pâtissier confirmé, c'est de pouvoir former les jeunes à ce beau métier qui s'apprend en regardant, en observant, en pétrissant, en fonçant, en travaillant manuellement. Donc, depuis le début, nous, on a des apprentis. Et c'est vrai que là, on en a un petit peu plus depuis qu'on est aidé par l'État. Je pense que c'est vraiment un métier d'amoureux de la gastronomie. C'est-à-dire que c'est un métier qui nécessite quand même quelques sacrifices, on ne va pas se le cacher. Travailler les week-ends, c'est un travail qui est fatigant. On est debout toute la journée, on travaille manuellement, il y a du portage. Donc, moi, je pense qu'il faut être habité par l'amour du travail bien fait et l'amour du produit pour se lancer dans cette carrière, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et j'ai envie de dire, si on est moins jeune, il faut aussi être habité par soit une idée directrice d'un projet à lancer, soit être habité du regret. J'aurais toujours dû être pâtissier depuis, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Et dans ces cas-là, ça va vous permettre d'aller au bout de ce métier. Suivez vos rêves, c'est très important. Si vous êtes habité par le rêve de devenir pâtissier, tout est possible. Il faut juste se donner les moyens, aller au bout de son idée, jamais lâcher et tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada